Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait une vidéo pour apprendre à nous connaître. Si vous voulez apprendre à nous connaître, restez là! T'es avec nous! Commence! J'ai la boîte magique. La boîte magique, c'est mes questions qui sont à l'intérieur. Elle est vraiment magique. Elle est plate. Elle est plate. C'est pas ça les mots. Que penses-tu de la plastic surgery? Je pense que c'est tellement personnel, et que n'importe quel motif, c'est juste un bon motif, si toi, c'est un bon motif pour toi. Oui, je suis pour la plastic surgery, c'est juste que je pense que dans n'importe quoi, les excès, c'est vraiment juste ça. Très bonne réponse. Pas tôt! T'es donc bien sérieux comme réponse! Si tu avais 10 millions de dollars, que ferais-tu? Euh... Je te donnerais à ceux que j'aime, comme les personnes près de moi. comme ça, je pense que je les garderais pas mal. Pour être certain que moi, j'ai plus de petites dettes, puis que tout le monde autour de moi ait plus de petites dettes. Puis après, je pense que j'irais en vacances pendant longtemps, longtemps, longtemps. Tu m'amènerais? Je t'emmènerais, bien sûr. Puis après... C'est chou! C'est 10 millions, c'est beaucoup! Hey, c'est beaucoup 10 millions! Mais ça se dépense vraiment vite! Ouais. Je m'achèterais une belle voiture, c'est certain. Pas comme trop... des 100 000 $, mais une bonne voiture, une maison. Je pense que c'est ça. Je veux juste être bien. Tu sais, je veux pas non plus compter... Je veux pas tellement dépenser que je compte mon argent à chaque... Un schmur. Un schmur. À chaque fois. Mais non, je pense juste être bien, puis tu sais, prendre des vacances, faire ce que je veux faire. Mon bucket list, des choses comme ça. Ah! J'aurais dû poser ça comme question. C'est quoi ton bucket list? Next time. Ton plus gros défaut. Christique, j'ai une tête de cochon. Quelle est ta pire tendance de maquillage de print? Je sais pas. Moi, c'est les sourcils, là, vraiment, là. Les HD eyebrows. Les HD eyebrows. Quand on prend un cachet en plus bas, puis on fait le tour totalement du sourcil, ça, je suis incapable. Puis si tu me demandes en toute honnêteté, puis tu fais ça, qu'est-ce que je pense de tes sourcils, je sais, je vais te le dire. C'est trop. C'est... En tout, je peux comprendre, mais tout le contour du sourcil, là, c'est... Non. 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 Ça, c'est non. Non. Marque maquillage préférée? C'est dur, ça. C'est vrai. Ces questions sont pas faciles. Euh... Il y en a plusieurs, mais je te dirais que, oui, je dois m'avouer, je suis une MAC snob. J'aime beaucoup MAC. Pas tous les produits, par exemple. Vraiment pas tous les produits, mais je m'amuse énormément avec MAC. Je trouve que les pigments sont... sont présents, puis que c'est vraiment facile à travailler avec. Sinon, je dirais aussi, Urban Decay. J'adore vraiment Urban Decay. Je trouve que les pigments, c'est absolument super. Ah! S'aucune de tes abonnés t'as... Je le dis, t'as vraiment touché. Bien, j'ai une... une de mes abonnés, récemment. Elle m'a envoyé des messages privés, puis... et bisexuels. Elle m'a demandé comment... comment j'ai fait mon coming out, puis comment ça s'est passé la transition, justement, où tu décides de dire aux gens qui t'entourent, puis en fait, les gens qui vont te poser la question. C'est ton orientation sexuelle. C'est une jeune fille, puis ça m'a vraiment touché, parce que c'est certain que n'importe qui qui fait leur coming out, autant gay ou bisexuel, que... t'as comme un petit cheminement à faire, puis c'est sensible, t'sais, puis... t'apprends te connaître, puis les autres, tu vas perdre... tu vas vraiment voir la vraie couleur des gens qui t'entourent, fait que ça m'a vraiment touché. J'ai... on discute une fois en temps, puis ça m'a vraiment touché, c'est quelque chose près de mon coeur, t'sais. Ça m'a vraiment... C'est ça qui est vraiment le fun, je crois, avec YouTube, c'est... plein de gens peuvent... comme... être prêts, comme ils vont te toucher d'une manière, puis je trouve ça magique, mais c'est vraiment celle-là, là, qui m'a... qui m'a touché le plus. À quel âge as-tu commencé à porter du maquillage? J'étais en... 5e année, puis c'était du Annabelle, je me rappelle encore qu'est-ce que c'était, c'était un crayon qui s'appelait Moon, qui était un beau, bleu, pâle... t'sais, là, la grosse... le gros quatre-ailles blanc... Oui, je l'ai pas. C'est super! Mais c'était pas blanc, il était bleu, pâle, quasiment blanc. Fait que c'était vraiment juste un airliner, pas de fond de teint, c'était vraiment qu'on commence léger. Ouais, ouais, vraiment. Quel est ton film préféré? Je suis un grand fan de... C'est des gay actrices, là, mais moi je les aime bien. J'aime bien Diane Keaton, puis j'aime bien Meryl Streep, j'aime bien The Family Stone. C'est pas vrai? Ah oui! T'es un homme? Ben, qu'est-ce qui t'attire chez un homme, là? Moi j'ai marqué T'es un homme... C'est comme ça que j'ai marqué. Euh... Je pense que... Comme un petit peu de barbe, quelque chose... Ah ouais, la barbe, moi la barbe. Le poêle! Mais comme long, là, comme un... Non, pas Jean-Jésus, mais euh... Je dirais plus... Une barbe de comme... 4-5 jours à une semaine, là. J'aime bien, bien ça. Pis euh... Je pense que tout est dans le regard. Comme quand elle... C'est ça qui m'attire, là, vraiment. Là, c'est... Quand tu sens que la personne te veut, mais qu'elle peut pas t'avoir. Mystère! Mystère et boule de gomme! Quelle est ton vidéo préférée ou dont tu es le plus fière? Je pense que mon vidéo... C'est une vidéo que je parle pas, justement. C'est de contours, là. Du visage, totalement. Oui. Celle-là, je suis fière, parce que ça a touché beaucoup, beaucoup de personnes. C'est comme ça que je l'ai connue! Mais je le referais. Je le referais parce qu'il y a des... Comme... Je suis vraiment... S'il vous plaît que Jean-François Cédé fasse un autre vidéo, un update, en fait, de son vidéo, écrivez dans la barre de commentaires! Oui, oui! Crois-tu en l'amour éternel ou en mes soeurs? Tout à fait, parce que je l'ai trouvé pis c'est vraiment pas des jokes pis c'est pas Kétane. Hein? Toi-même! Non, je l'ai vraiment trouvé pour vrai pis j'espère vraiment garder toute ma vie. Pis oui, je crois que ça se fait parce que, ben, je le vois, mes grands-parents... Pas mes parents, malheureusement, mais il y a plusieurs gens autour de moi que je vois qu'il pourrait juste pas être un sans l'autre. T'sais, ça devient... Je pense qu'il faut pas s'oublier dans un couple, mais ça devient une personne, totalement, le couple. Moi, j'ai chaud, là. Je suis ma vie. Bonsoir! T'es chaud, toi? Tantoute, j'suis comme juste trempe. D'après moi, tu peux même pas avoir de succès professionnel pis quand t'as pas aimé, tu te penses que t'aimes pas toi-même. C'est très doux d'expliquer. Merci, j'avais le tuto. J'ai pas aimé.